Amis de la Scrapitude, bonjour. Alors déjà, aujourd'hui, vous voyez, le format a un peu changé. En fait, on va modifier un peu notre façon d'enregistrer les vidéos. Donc, je vais m'enregistrer toute seule, en fait, pour éviter à mon fils de venir tout le temps. Donc, du coup, j'aurai moins de caméras, je n'aurai que mon appareil photo pour me filmer. Mais ça ne change rien. Je ferai quand même une petite introduction, une petite conclusion, le développement avec la réalisation de la carte. Et puis, voilà, il n'y aura peut-être pas de récap visuel, mais je vous les montrerai comme ça complètement, enfin, de face comme ça. Et puis, j'espère que ça vous ira quand même. Voilà, donc, aujourd'hui, je voulais utiliser ce produit qui s'appelle donc Ultra Thies Embossing Powder. Et en fait, que certaines youtubeuses, moi, je l'ai vu entre autres chez Sylvie66, je crois, ou si, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, Sylvie avec un numéro qui fait des superbes albums. Et elle, elle l'utilise beaucoup. Donc, j'ai voulu la tester aussi. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise de constater que c'était un grand pot comme ça. Voilà, je vous montre ce qu'on peut en faire. On y va. Alors, donc, je vous ai donc proposé d'utiliser ce produit-là, qui est donc de la Ultra Thies Embossing Powered. Donc, c'est... Moi, j'ai entendu des youtubeuses l'appeler la UT. Et en fait, vous voyez, le contenant, ça contient quand même 170 grammes. Et en fait, ça en contient beaucoup. Je pense qu'avant qu'on utilise tout ça, il va se passer un certain temps. Voilà, donc, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est la façon dont cette poudre qui est en fait très épaisse, enfin, dont le grain est très gros, peut embosser les choses, en fait, les die cuts. Donc, je vais vous montrer. J'ai préparé deux petits papillons, un merci. J'ai préparé une base de cartes avec, dans la même couleur, un matage et puis la carte qu'on mettra dessus. Voilà, donc, j'ai fait tout simple. Le but, ce n'est pas tant de faire une carte plutôt que de vous montrer l'usage de cette poudre-là, en fait. Donc, j'ai préparé mes papillons. Je les ai colorisés avec des Stamping Blade, peu importe. Donc, je mets de la Versamark dessus. Voilà, je le redresse un peu. Je vais y verser de la Uti. Je ne sais pas si vous... Là, je vous laisse... Si vous pouvez voir les grains, mais ils sont vraiment... Vraiment épais. Donc, je mets de la Uti dessus. Voilà. Je récupère mon petit die-cut. Vous voyez, on voit là les grains qui sont très, très gros quand même. Voilà. Et là, je vais donc... C'est chaud. Aïe, c'est chaud. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir... Attendez, je vais peut-être le mettre sur du blanc pour que vous puissiez voir l'aspect un peu... Enfin, l'aspect totalement plastifié que ça rend au die-cut. Voilà. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Mais ça donne vraiment un aspect plastifié, en fait, tellement le grain est gros. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte quand j'ai passé le heat gun, mais ça bouillonne presque aux endroits où il y a de la Uti. Et à tel point même que parfois, les couleurs arrivent à s'amalgamer. Là, j'ai vraiment colorisé sur deux die-cut différents, mais quand c'est l'un sur l'autre... Alors, on va essayer avec celui-là, qui est d'une seule pièce, et que j'ai colorisé en deux tons. Donc, je recommence. Je mets de là... Je mets de là vers sa marque. Comme ceci. Ensuite, je le passe dans mon... Dans ma poudre. Comme ceci. Je le récupère. Et de la même façon, je le mets à l'endroit, tant qu'à faire. Je vais venir le chauffer avec mon heat gun. Donc, je me tais. Là, je vais le laisser là pour l'instant, tant que ça refroidisse. Parce que forcément, c'est très chaud. Je vais faire le merci. De la même façon. Je l'ai tamponné et je l'ai coupé avec un die-merci sur du papier de couleur. Le même papier que ce fond-là. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est un papier de chez Stamping Up. Voilà. Je l'enduis bien de vers sa marque. Je la referme. Et je la passe... Enfin, je passe mon die-merci dans la poudre. Voilà. Je vais prendre... Peut-être le prendre. Voilà. Dans le E. Je suis... Et je remets ma poudre. Voilà. Vous voyez la quantité. C'est génial parce qu'on en a vraiment... Comme on dit, on en a pour son argent quand même. Alors, je vais chauffer à nouveau. Voilà. Et donc là, vous voyez le papillon. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand je l'ai chauffé. Vous voyez. Mais la poudre, effectivement, bouillonnait un peu. Et l'encre se diffuse de façon assez surprenante quand même, je trouve. Et vous voyez, ça fait vraiment du plastique. Et là, de la même façon, je reprends mon merci. Et c'est pareil. Ça fait complètement plastifié. Attendez. Je mets du blanc en dessous. Vous verrez mieux. Voilà. Ça fait complètement plastifié. Voilà. On va assembler tout ça. Je vais donner un petit coup sur mon bureau parce que j'ai des coups de la poudre. Ça, ça a collé, mais ça, je le nettoierai facilement après. Ça s'enlève très bien. C'est une plate de verre, donc ça s'enlève sans difficulté. Je vais assembler ma carte. J'ai de la poudre un peu partout, mais c'est normal. Voilà. Je vais assembler tout ça. Voilà. Le but n'était pas tant de faire une carte que de vous montrer le l'usage de cette fameuse poudre. Je vais mettre des petites touches de colle. Voilà. Et vous voyez comment... Là, je veux casser un peu mon papillon parce que je ne veux pas qu'il soit collé. Je vais le mettre comme ça. Et puis celui-là, la même chose, je casse au niveau des ailes. Puis j'en mettrai un à là. Donc là, je mets un petit truc de colle. Je maintiens le temps que ça prenne, mais avec cette colle-là, l'avantage, c'est que ça prend très vite, en fait. Voilà. J'appuie bien sur mon merci. Et en fait, en guise de point sur le i, je vais utiliser mes bijoux classés cristal qui sont magnifiques. Je vous les montre. Ils sont superbes. Ils brillent. Enfin bon, c'est magnifique. Je vais mettre un petit cristal. Ah, il s'est décollé du coup mon papillon. Il faut que je le repositionne et que j'appuie un peu plus dessus. Voilà. Voilà. Et là, je vais utiliser un petit cristal pour mettre sur la pointe du i. D'ailleurs, je pourrais aussi mettre des petits cristaux sur le corps du papillon. Mais bon, je le ferai... Voilà. Voilà ma carte avec la fameuse Yuti. Allez, je vous retrouve pour la conclusion. C'est parti. 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 Donc, je ne sais pas, j'espère que vous allez bien voir l'aspect plastique que rend ce produit en fait. C'est ce qui moi m'intéresse dans ce, voilà, j'espère la mise honnête. Voilà, et je vous montre deux autres cartes que j'ai faites. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de récap visuel. Je vous montrerai en direct comme ça ce que j'ai fait. Donc là, j'ai utilisé des roses. Enfin, des dailles roses, comme ceci. Et là, j'ai fait quelque chose de très coloré, que j'aime bien aussi, avec encore des papillons. Alors, j'aime moins l'aspect des coccinelles, qui est en fait un daille plein. Mais bon, à creuser quoi en fait. Voilà, amis de la scrapitude, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez. Commentez aussi le nouveau format, j'espère que ça vous conviendra. Partagez, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Au revoir. Au revoir.